Générique ... ... ... ... ... ... ... ... Le départ est validé donc pour cette nouvelle épreuve du France-Tierre-Ponne-écroche-Sellange avec Isser-Tone-Pandora qui n'attend personne et qui se tout de suite reparaît du commandement avec 2-3 longueurs d'avance. Un petit peu brillante mais elle a librement l'avantage sur Barcan de la Malice qui vient en seconde position Diablotin-Debré-Filippine Malamé pour la quatrième. La kazakh d'Augustin Malamé vient maintenant troisième en pleine piste devant Isser-Tone-Chitta qui est là également côté corps le kazakh-Foissier. Et on patiente pour l'instant à l'arrière-guerre du peloton demi-longueur plus loin avec un no-out kazakh-verte. Elle est continuant avant de le début de la ligne opposée Isser-Tone-Pandora-Léa-Denmo qui a toujours librement l'avantage avec en seconde position Diablotin-Debré qui calque sa course sur le leader. On est troisième avec Barcan de la Malice qui est à l'extérieur. Juste le vrai Isser-Tone-Chitta alors qu'ils franchissent le guet et c'est toujours no-out qui ferme la marche de ce peloton. Un peloton en file indienne et une allure sélective pour franchir les bidons une première fois avec toujours Isser-Tone-Pandora qui a librement l'avantage devant Diablotin-Debré qui est en seconde position. On est en troisième position maintenant avec Isser-Tone-Chitta qui s'est bien rapprochée à hauteur de Barcan de la Malice. Et Jadon-Dié, no-out ferme la marche de ce peloton pour l'instant. Il est associé à Charles de Tarragon. Les concurrents qui vont maintenant aborder une nouvelle fois le guet et la diagonale avec Isser-Tone-Pandora qui a l'avantage avec en seconde position Diablotin-Debré. Isser-Tone-Chitta qui prend son mort maintenant avec les troisième juste devant Barcan de la Malice. Ils ont franchi une nouvelle fois les bidons et c'est no-out qui ferme la marche de ce peloton. Le tour en file indienne pour aborder un nouveau tournant et une nouvelle fois le début de la ligne opposée avec Isser-Tone-Pandora qui a toujours librement l'avantage. Avec en seconde position Diablotin-Debré avec Isser-Tone-Chitta qui est troisième Barcan de la Malice et quatrième tout près devant Noaout. Nouvelle haie, une nouvelle fois le guet et toujours Isser-Tone-Pandora qui a librement l'avantage sur Diablotin-Debré. Isser-Tone-Chitta et troisième Barcan de la Malice, quatrième devant Noaout. En fait, dans cet ordre maintenant, file indienne, ils ont franchi une nouvelle fois les bidons et se dirigent vers un nouveau tournant dans le fond de l'Hippodrome. Avec toujours les mêmes aux avant-postes, c'est-à-dire Isser-Tone-Pandora qui a l'avantage et qui supporte le poids de la course actuellement. Avec Diablotin-Debré qui va tenter de lui mettre la pression maintenant. On s'est bien rapproché avec Isser-Tone-Chitta barcan de la Malice. Et c'est toujours Noaout qui ferme la marche de ce peloton. Un peloton qui se regroupe maintenant actuellement dans le fond de l'Hippodrome. Ils sont dans le fond de l'Hippodrome. Et c'est maintenant Diablotin-Debré qui a tourné au plus court et qui est venu reprendre l'avantage en tête. Alors qu'en seconde position, Isser-Tone-Pandora qui souffle et qui reprend un bol d'air dans le dos du leader. Alors qu'on est là maintenant en troisième position avec Isser-Tone-Chitta devant Barcan de la Malice. C'est toujours Noaout qui est à l'arrière-garde. Les concurrents qui se dirigent vers une nouvelle haie. Et pas de changement notable en tête avec toujours Diablotin-Debré qui emmène le peloton. On franchit une nouvelle haie avec on lui met la pression maintenant avec Isser-Tone-Chitta. Qui fait parler sa classe de plat et qui prend l'avantage maintenant en durcissant l'épreuve très considérablement. L'allure qui s'accélère maintenant dans le dernier tournant avec Isser-Tone-Chitta. Avec Diablotin-Debré qui tente maintenant de s'accrocher au leader. On est troisième avec Isser-Tone-Pandora qui marque un petit peu le pack. Qui voit maintenant Noaout revenir à sa hauteur. On est nettement plus loin maintenant avec Barcan de la Malice. Et on a viré au large avec Noaout dans le tournant final. Car c'est Isser-Tone-Chitta qui va s'imposer pour sa rentrée facilement. Isser-Tone-Chitta s'impose. La deuxième place sera semble-t-il pour Diablotin-Debré. On a très très bien fini avec Noaout. Juste d'allure Isser-Tone-Pandora et Barcan de la Malice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada